Laissez-moi vous offrir une petite friandise. Connaissez-vous cela ? Capetzoli di Venere. Les mamelons de Vénus. Ce sont des marrons romains glacés au cognac. Mais goûtez-en un. Je vous en prie, prenez-en un. C'est tout à fait étonnant. C'est merveilleux. Oui. Je remercie infiniment votre excellence. Non, ne me donnez pas du votre excellence. Ça met bien trop de distance. Je ne suis pas né compositeur de la cour. Je viens moi-même d'une petite ville. Tout comme votre mari. Alors c'est sûr, c'est non. Laissez-moi ceci et repasser un autre jour. Vous me tentez beaucoup. Mais c'est impossible. J'en ai peur. Wolfgang s'affolerait s'il s'apercevait que ces feuilles manquent. Parce que ce sont des originaux. Des originaux ? Oui, monsieur. Il ne fait pas de copie. Alors ce sont des originaux. Il ne fait pas de copie. J'aime le noir. C'est un beau morceau. Le l'avis. C'est un beau morceau. C'est un beau morceau. C'est un beau morceau. C'était défiant, étourdissant. On croyait vivre un rêve. C'était là un premier, un seul, unique, premier jet. Mais on ne voyait aucune correction d'aucune sorte. Pas une seule. Il n'avait eu qu'à transcrire sur le papier une musique qui est déjà achevée dans sa tête. Page après page, comme s'il les avait prises une à une sous la dictée. Et une musique achevée comme jamais musique ne put l'être. Déplacer une seule note, on allait vers l'amoindrissement. Déplacer une seule phrase, on aurait vu la structure s'effondrer. C'était pour moi un très clair. Les sonorités que j'avais entendues dans les salons de l'archevêque n'avaient pas été un accident. Là encore, c'était la foi même de Dieu. Je scrutais au-delà d'une cage, d'une partition méticuleuse griffée de notes. Tout un absolu de beauté. C'est sans valeur. C'est miraculeux. Ah oui, il est très fier de son travail. Alors vous nous aiderez, monsieur. Désormais, nous deux, nous sommes ennemis jurés. Toi et moi. Parce que tu as choisi pour interprète ce vantard, ce garçon obscène, grivois, infantile. Et que ma seule récompense sera d'être le seul à reconnaître ton incarnation. Puisque tu es injuste, déloyale, cruel. Je te ferai obstacle, je le jure. J'entraverai, je ferai du mal à ta créature sur terre de toutes mes forces. Oui, moi, je veux ruiner ton incarnation.